Pour moi, le mot qui qualifierait la vie privée, ce serait, je pense, secret. Vaste. Jardin secret. Important. Chambre. Intime. Le printemps arrive justement. Leurissement, c'est un terme évalué par le vent. Pourquoi se cacher si le monde n'est que beauté ? À quoi servent les secrets ? De toute façon, ce n'est que peu de temps qu'ils duraient. Pour moi, la vie privée, c'est une partie de nous, une partie de nos secrets ou de ce qu'on vit. Mots de passe, codes, masques et muselières par milliers. Trop vite arrive l'été. Beaux jours et chaleur étouffante s'enchaînent. Les pensées s'y retrouvent avec peine. La frontière entre la famille, les amis et nous-mêmes, notre jardin secret. C'est quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler à nos proches, quelque chose qu'on veut garder pour nous. Des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager à tout le monde, qu'on peut partager, mais dans un cercle privé ou même garder juste pour nous. Seulement à une partie de personnes, nos amis très proches, à qui on a une confiance entière. Pour moi, la vie privée, c'est quelque chose qui nous est propre, quelque chose qu'on garde pour nous, que ce soit la vie sentimentale, même certaines amitiés. C'est des choses qu'on garde pour nous et qu'on raconte à personne ou à 13 autres personnes. Alors si j'estime avoir une vie privée, à 100%, je ne sais pas, parce que j'ai des frères et sœurs, donc forcément il y a cette sorte de partage de la vie privée. Pareil avec la famille, parfois, forcément, ils veulent savoir un peu trop de choses. Je pense que les adultes aimeraient bien en savoir, parfois peut-être un peu plus sur nous, mais que c'est super important pour un jeune d'avoir sa vie privée. Et après, les adultes, dans leur rôle de parent ou même dans leur rôle professionnel, c'est important de laisser une certaine distance pour l'enfant, pour sa vie privée. Parfois, mes parents essayent un peu de fouiller mon téléphone ou ma chambre pour essayer de découvrir des choses. Si je dis non, oui, forcément, ils vont me respecter. Je ne pose pas trop de questions, quand je ne veux pas leur dire, ils ne me forcent pas. Si je pense que derrière mon dos, ils veulent savoir, je pense, non, je ne pense pas. Ma vie privée est un premier portail, ma maison, et un second, celui dont je ne parle jamais, ma chambre. Les adultes qui m'entourent ne cherchent pas trop à savoir ma vie privée. Ils savent qu'il y a certaines limites à la vie d'une personne. Et maintenant, comme j'ai plus de 5 ans, ils m'autorisent d'avoir une vie privée. Enfin, ils m'autorisent déjà bien avant, mais ils la respectent. On va dire ça, donc vous, vous êtes à court, vous savez que là, c'est court, en fait. Oui, oui. Là, c'est Jacques-Lenis. Vous pouvez faire Jacques-Lenis. Vous trouvez la musique, il y a 4, vous faites 4 tours. Avec la musique, il y a la jupe. Et vous sortez, vous vous asseyez, je pense, là-bas, contre les murs. Quand vous riez, vous riez assis. Vous ne bougez pas, il y a 6, il y a rien. Vous allez moins rigoler. Mon jardin secret, ma maison, ma forêt. Ma vie privée représente mon intimité. Personne ne peut y accéder, même avec une clé. Je dirais qu'à notre âge, les enfants ne sont peut-être pas assez au courant qu'ils ont le droit à une vie privée. Parce qu'il y a les parents qui veulent savoir plein de choses sur leurs enfants, forcément. Ou même certains profs dans les établissements qui veulent connaître certaines choses que les enfants n'ont pas forcément envie de raconter. Et ils ne sont peut-être pas assez en capacité de se dire qu'ils peuvent garder certaines choses pour eux. Et qu'ils n'ont pas forcément besoin de parler de tout à tout le monde. Ce que je lis dans l'Eure Noir, sur ce dont j'ai pleuré, et déjà rigolé. Ma sociabilité, juste pour être acceptée. Mon jardin secret, ma maison, ma forêt. Mon jardin secret, ma maison. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui exposent leur vie privée. C'est vrai qu'il y a des gens qui dévoilent énormément de leur vie privée sur les réseaux, même parfois trop. Et ça peut paraître gênant un peu parfois parce qu'on n'a pas forcément envie de savoir tout ce qui se passe dans leur vie. On a vite le réflexe de tout partager, mais après c'est un travail personnel et c'est à nous de choisir ce qu'on choisit de partager ou pas. Tout le monde a une vie privée, tout le monde a une vie privée, la mienne est un morceau de moi qui se brise quand il est révélé. Ça peut être une bonne chose, mais il faut quand même essayer d'être mature et ne pas tout dévoiler dessus. Il y a une limite, on peut dire certaines choses, mais je pense que si on a une assez grande maturité, on sait ce qu'on peut dire ou pas. Ça reste un choix parce que ce n'est pas obligatoire de garder certaines choses pour soi. Donc si certaines personnes ont envie de le raconter, elles en ont le droit et c'est devenu presque courant que plein de gens fassent ça sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas quelque chose que je trouve bien. Alors pour la vie privée, je ne pense pas du tout que c'est une bonne chose les réseaux sociaux. Après, forcément, c'est le moyen de communication le plus utilisé, peut-être le moyen de travail même le plus utilisé de nos jours. Du coup, forcément, on ne peut pas vraiment y éviter, on va dire. La maison peut trembler, la télévision explosée, la guerre, Cognier criait à ma porte. Je m'en fous, je revendique mon droit à l'innocence. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas forcément envie que d'autres personnes voient ce que je poste sur les réseaux sociaux et me jugent. Après, sur les réseaux sociaux, il y a plein de commentaires gentils, mais comme il y a des commentaires brisants et blessants. Alors, j'ai un compte sur les réseaux sociaux où je partage plus de choses que sur un compte que je dirais normal. Mais ce n'est pas ma vie privée, c'est plutôt des choses où on s'amuse entre amis, où on est un petit peu dans une folie quand on est tous ensemble. Mais ce n'est pas les choses que je garde pour moi. On voit que vos bras montrent. Donc, une fois que vous avez fait, je tourne, je tourne, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et ça, repartez d'en bas. Et vraiment, passez d'en bas pour qu'on voit la progression. Et ne tournez pas trop bien. Je pense que notre vie privée n'est pas suffisamment protégée. Par exemple, si on les garde dans nos téléphones ou si on garde des choses qu'on veut garder privées dans nos téléphones, on peut facilement le découvrir. Mot de passe ! J'ai dit mot de passe ! Je trouve que notre vie privée est de moins en moins protégée, en tout cas par rapport aux autres décennies. Mais ça va avec la société de consommation et tout, tout est de plus en plus partagé. Aileen. Stella. Elsa. Lucas. Lina. Gaspard. Mélis. Mélis. Laura. Sa nue, c'est d' 때�ร키 d'Ms. mflies.